bonjour tout le monde bonjour mes élèves du cinquième année dans cette vidéo je vais vous lire le texte documentaire la page 40 et la page 41 nous avons déjà travaillé les exercices 1 2 3 4 et 5 alors le document comporte plusieurs paragraphes et des photos donc je vais d'abord lire le premier texte c'est le texte introductif il y a toujours un texte introductif dans les documents les deux bouts du monde aux extrémités nord et sud de la terre se trouvent de vastes étendues de glace les régions polaires le pôle nord est situé dans l'océan glacial arctique la plus grande île arctique est là le grand élande le pôle sud se trouve au coeur d'un continent l'antarctique plus on approche des pôles plus les jours et les nuits durent longtemps il fait très froid car les rayons du soleil sont rasons et la blancheur du paysage renvoie 90% de la chaleur le blizzard est un vent glacial qui peut atteindre 200 km par heure alors maintenant le premier paragraphe après le texte introductif le petit texte introductif le titre c'est les frontières de l'antarctique la zone antarctique se situe à l'intérieur d'une ligne de convergence bonde de 30 à 50 km de large recouverte d'épaisses brunes où les eaux froides de l'océan austral rencontrent les eaux plus chaudes des océans pacifiques indiens et atlantiques au nord de cette ligne la faune et la flore se diversent et comme vous voyez sur la carte il s'agit bien de du continent antarctique bien sûr il comporte le pôle sud vous avez ces terres de la de la reine mot ça s'appelle comme ça bien sûr il n'y a pas de ville il n'y a pas de ville dans sa danse dans ce continent maintenant je lis le troisième le deuxième paragraphe après le petit texte introductif différents pôle notre planète tourne sur elle même autour d'un axe imaginaire qui la traverse de part en part aux extrémités de cette taxe se situe le pôle nord et le pôle sud géographique les pôles magnétiques les pôles magnétiques sont ceux vers lesquels se dirigent les aiguilles des boussoles si un jour vous êtes perdu au pôle sans savoir lequel il existe un moyen sûr de vous y reconnaître vous croisez un ours blanc c'est le pôle nord vous rencontrez un manchot c'est le pôle sud disait le commandant charcot explorateur et scientifique alors c'est tout pour cette vidéo je vous demande de bien lire ce texte documentaire c'est très important au revoir à bientôt n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et d'appuyer sur le bouton like prof harid vous souhaite une bonne santé et une très bonne journée bye bye